Bonjour, ici Christian Mingret, expert en vidéo pour le web et créateur de la plateforme videotutorial.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment analyser dans Google Analytics les actions que vous pouvez mettre en place sur votre blog ou vos blogs. Effectivement, l'objectif sur un blog, c'est que les personnes passent à l'action et continuent à rester sur votre blog pour lire d'autres articles, etc. Nous allons donc voir le chemin qu'ils vont parcourir et quelles sont les modifications que vous pouvez apporter ou est-ce que les modifications que vous avez apportées ont un effet réellement positif. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé sur le blog vidéo tutoriel. Sur celui-ci, sur certaines pages, les pages les plus vues, j'ai installé ces boutons. Accéder aux autres vidéos explicatives gratuites, en l'occurrence pour cet exemple c'est PowerPoint ou OpenOffice, j'ai indiqué oui et j'ai indiqué non. Alors le oui va amener les personnes vers la page catégorie, où il va y avoir tous les articles concernant OpenOffice et PowerPoint. Et le bouton non, je les renvoie directement vers videotutorial.com, la plateforme où je propose mes formations. Maintenant, on va aller voir sur Google Analytics, quels sont les résultats. Il faut savoir que j'ai installé ce système le 30 mai et nous sommes le 11 juin. Donc la période est très courte, mais vous allez voir qu'il y a des résultats intéressants. Je vais aller dans Google Analytics. Vous voyez que j'ai installé du 12 mai au 30 mai. Ici, c'est quand j'ai mis la vidéo sur PowerPoint et OpenOffice. Vous voyez qu'il y a eu 149 visites ce jour-là. Si je descends, je m'aperçois dans la navigation qu'il y a pu y avoir, nous voyons dans les entrées 82% qui sont arrivées de l'extérieur. C'est-à-dire que ce sont les personnes que j'ai invitées par e-mail en passant par mon autorépondeur. Et nous voyons qu'il n'y a que 17% des personnes qui sont arrivées par d'autres pages se trouvant sur le blog. On peut les voir ci-dessous. Une fois qu'ils sont arrivés sur la page où il y a la vidéo, nous voyons leurs actions. 78% des personnes repartent, ne font pas d'autres actions. 21% restent et vont voir d'autres pages. Alors, effectivement, on peut se dire, waouh, c'est pas terrible, 21%. Effectivement, on peut faire nettement mieux. Et c'est ce que je vais vous montrer. Je vais maintenant ouvrir Google Analytics du 31 mai au 11 juin. Vous voyez que c'est la page catégorie création PowerPoint, c'est-à-dire la page sur laquelle je veux que les personnes arrivent quand ils cliquent sur le bouton Oui. Et nous allons voir la navigation. 16% sont arrivés de l'extérieur, par un email ou en faisant des recherches sur Google. 83% sont arrivés d'une page précédente du blog. Et nous voyons les pages. 14% arrivent de la page images avec PowerPoint, c'est-à-dire là où il y avait la vidéo. 14 personnes sont arrivées de là. Nous voyons les autres personnes, d'où est-ce qu'elles sont arrivées. Maintenant, quand elles sont arrivées sur la catégorie PowerPoint, nous voyons qu'il n'y a que 25% qui sont partis. Et 74% sont restés et sont allés voir une autre vidéo ou un autre article. On peut les voir ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la mise en place de ceci, je vais m'apercevoir quels sont les intérêts que peuvent avoir les personnes. Est-ce qu'ils veulent utiliser PowerPoint pour faire de la vidéo ? Est-ce qu'ils veulent l'utiliser pour faire du diaporama ? Est-ce qu'ils veulent l'utiliser pour faire du visuel ? Au fil du temps, je saurai les intérêts que peuvent avoir les personnes qui viennent visiter mon blog et qui regardent des vidéos. Mais vous pouvez voir que, ici, j'ai totalement inversé les chiffres. Nous étions à 78% de sorties pour 21% de pages suivantes. Et nous sommes passés à 25% de sorties pour 74% de pages suivantes. Ce qui est quand même assez intéressant, on peut le dire. Voilà comment est-ce que vous pouvez analyser les actions que vous allez mettre en place sur votre blog. Alors, vous allez me dire, oui, mais où est-ce que l'on trouve ça, Christian ? Bien gentil, mais nous, on est perdus dans Google Analytics. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas forcément l'outil le plus simple à utiliser, mais je vais vous montrer par où vous pouvez passer. On va partir du principe que vous arrivez sur Google Analytics, sur cette page, audience, vue d'ensemble. Vous allez descendre dans la partie comportement. Vous allez ensuite aller dans contenu du site. Et vous cliquez sur toutes les pages. Vous arrivez à celle-ci. Vous allez aller chercher la page que vous souhaitez analyser. En l'occurrence, pour moi, ça va être la catégorie. C'est-à-dire, les personnes qui ont cliqué sur le bouton, je veux voir quel est le résultat. Donc, je vais sur catégorie. Et je vais ensuite cliquer sur récapitulatif de navigation. Et c'est là qu'apparaît le fameux schéma. Je vois qu'il y a 14 personnes qui sont arrivées de l'article vidéo image avec Power Your Point. Et je vois leurs actions derrière. C'est réellement quelque chose de très très intéressant. Et je vous invite fortement à découvrir cette fonctionnalité. C'est réellement une information pertinente. A chaque fois que vous allez faire une action, vous pouvez très bien faire d'autres actions à l'intérieur même de votre article ou de votre présentation, de votre page. Vous allez pouvoir analyser quels sont les résultats au bout de 15 jours ou un mois. C'est vraiment un outil intéressant. Ça va vous permettre de voir si ce que vous avez mis en place fonctionne ou si cela ne fonctionne pas. En ayant toujours comme objectif que les personnes, vous aimeriez qu'elles aillent voir d'autres articles ou d'autres vidéos sur votre blog. J'espère que cette vidéo d'information va vous servir, que vous allez utiliser de la fonction. Vous avez vu que j'ai fait quelque chose de très simple. Oui, non. On peut aller beaucoup plus loin dans le visuel. Faire en sorte que ce soit plus attrayant, que ce soit plus attractif ou que ça incite encore plus à passer à l'action. Et ensuite, regardez le résultat au bout de 15 jours, un mois et voyez si c'est réellement valable, si ça vaut la peine. Et si ça vaut la peine, ça vaut la peine de l'installer sur d'autres pages, sur d'autres articles qui sont dans d'autres catégories. N'oubliez pas que quand vous avez un blog, vous avez des catégories. Sélectionnez bien vos catégories et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir cibler les personnes qui vont arriver dans les catégories qui les intéressent. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.